Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, ça me tentait de me préparer avec vous ce matin, ben en fait on va être ensemble toute la journée, mais je voulais commencer par ça. J'ai juste de laver mon usage, là je le remouille, je le réhydrate, j'ai découvert que ça, ça marche full bien. Côté hydratation, en tout cas, j'ai testé ça avec vous dans un tic-tac et là, ben je continue de l'utiliser. Pendant que c'est encore humide, je mets mon sérum hydratant, bien important, je trouve que ça fait beaucoup plus d'effet ainsi. Là j'ai mis le hydrance de vin que j'aime gros. J'ai un petit peu un retard sur mon programme aujourd'hui, mais j'ai vraiment de la misère à me lever, là. Depuis que, je sais pas, automne, changement d'heure, là, ouf, on dirait que le matin je suis comme pas pressée de me lever, je sais pas pourquoi. Je dors quand même juste en général comme un 7h, mais là ces temps-ci c'est comme si j'ai plus besoin d'un 8, mettons. En tout cas, je vais essayer d'être le plus proactive aujourd'hui possible, mais j'ai quand même un peu peur parce qu'on va s'attaquer à un gros ménage. Un gros ménage qui en théorie pourrait prendre plusieurs jours, pis là je vais avoir comme avant-midi, après-midi maximum. T'sais, il va falloir que je travaille un petit peu en dehors de tout ça, là, évidemment, mais j'ai une semaine plus calme, mais on dirait que mon rush de contrat des fêtes est passé. C'est weird parce que ça s'est comme tout produit en novembre cette année, fait que là, moi j'ai l'impression que je suis déjà dans le temps des fêtes, parce que j'ai fait du contenu des fêtes. Genre je suis convaincue qu'en ce moment on est en décembre, il manque juste de la neige dehors, je sais que dans certaines villes au Québec il y en a. Mais dans le coin de Montréal, on n'a rien, on n'a rien et rien. Fait que c'est un petit peu spécial, comme ambiance en ce moment. By the way, ça c'était le petit gel anti-bouton de Omi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai genre une éclosion ici, là, qui s'est produite dans la nuit. Voyez-vous, j'en ai genre quatre. Je vais mettre le double sérum de Clarins. Pis en faisant ça, je voulais vous parler un petit peu, ben, de ma dernière vidéo, hein, faire un update, un suivi par rapport à ça. Donc je parlais de certaines peurs que j'ai, dont la peur de conduire que je suis obligée de réaffronter en ce moment dans ma vie, vu que j'ai acheté un char. Je vais mettre Omi par-dessus. Vous savez pas, il y a beaucoup d'étapes ce matin. Et donc, ben, premièrement, merci pour vos messages. Je me suis sentie très comprise, il y a personne, là, dans je sais pas combien de 100 commentaires qui étaient dans le jugement. Je pense que c'est une peur plus répandue qu'on pense, celle de conduire, mais vu que c'est tabou, genre, personne en parle. Parce que tout le monde qui vit ça se dit, genre, ah, mon Dieu, je suis pas normale, comme c'est tellement, c'est ça, adulte, c'est normal, genre, de conduire, ça va de soi, que cette personne en parle vraiment. Mais bon, j'aurais plein d'autres peurs, comme ça, je peux vous parler, que d'autres gens ici vont relate à des enfants de même. Ah, je vais mettre ça sur mes lèvres, je tripe tellement. C'est une des seules choses qui vient au bout de ma sécheresse ces temps-ci, cette petite huile de bloom qui sent trop bon. Fait que, c'est ça, premièrement, merci pour votre accueil, votre non-jugement. J'en revenais pas à quel point il y a des gens qui m'ont partagé des histoires avec l'auto, comme quoi ça leur faisait peur aussi, pis tout ça. Beaucoup, en fait, qui n'arrivaient pas à surmonter cette peur-là, pis qui conduisaient pas, t'sais, fait que, écoutez, je vous le souhaite un jour, mais en même temps, je veux pas rien forcer non plus, là, t'sais, comme, si on peut se débrouiller ça aussi, c'est merveilleux, là, c'est tout à ce que j'ai fait. Mais par rapport à moi et à ma conduite, tout en appliquant ma petite crème solaire Charlotte Tilbury, pour finir le tout, ça va vraiment mieux, je vous dirais. J'arrive maintenant à faire des déplacements seules, ça dépend où, mais t'sais, comme là, il y a des chemins que je suis comme, « Ok, ça, c'est acquis. » Genre, aller à l'épicerie, je pense que j'ai fait pour la première fois de ma vie, la semaine passée, aller faire une vraie grosse épicerie toute seule. Mais le chemin, il est facile, t'sais, c'est juste que deux fois, j'ai voulu que quelqu'un soit avec moi au cas où, pis là, ben, c'est ça, je considère que c'est comme acquis, parce que c'est pas loin, c'est pas compliqué. Fait que tranquillement, comme ça, je me découvre des nouveaux chemins, je découvre les rues qui sont proches de chez moi, là, officiellement. Fait qu'à ce niveau-là, ça va bien, j'ai pu, c'est ça, je suis plus dans le même état d'esprit, là, c'est genre, j'ai fait mon petit cahier, mon petit journal de voir, je suis plus du tout dans le même état d'esprit qu'au début, où est-ce que j'avais vraiment, vraiment peur, pis je me sentais pas en contrôle, pis c'était pas comme réel, qu'est-ce qui se passait, t'sais. Là, après une dizaine de sorties, mettons, ce que je remarquais dans mon cahier, c'est que j'avais comme un shift dans mon énergie. Puis, à force de le faire, c'était comme si, là, il y a une confiance qui embarquait, pis une espèce de nostalgie aussi de moi qui a conduit, il y a 10 ans, fait que c'est comme tu retrouves un peu, je sais pas, pas une mémoire corporelle, là, mais il se passe de quoi que je suis comme, ah oui, je l'ai déjà fait, t'sais, pis j'ai été capable dans le temps, je vais être encore capable, là. Pis là, c'est ça, ce shift-là, moi, il m'inquiétait un peu, parce qu'il est passé de la grosse peur à la confiance. Je sais que vous allez me dire, c'est une bonne chose d'avoir confiance en soi, mais moi, j'avais peur d'en perdre mes réflexes, en fait, que j'étais en train de développer encore, t'sais, faut pas que je prenne trop les choses pour acquis, genre, c'est ça, je veux dire. Fait que c'est ça, ça me stressait un petit peu au début, mais avec un peu de recul, maintenant, j'en suis juste à 15 sorties, là, pis avec du recul, je pense que c'est parce que j'étais excitée, en fait. J'étais excitée parce que je réalisais quelque chose, t'sais. J'avais comme un peu gagné, t'sais, sur ma peur, fait que j'étais super fière de moi, donc là, c'est ça, je prenais le volant, pis j'étais comme, ah, t'sais, j'avais le goût de... pour faire la folle, là, mais genre, c'est ça, c'était comme une... une euphorie, t'sais. Et c'est peut-être le fait que ça fait vaincre ses peurs, j'sais pas. Ah, fait que voilà, je suis très contente de vous dire ça, parce que ça va vraiment déjà tellement mieux, t'sais, j'ai beaucoup plus d'assurance, déjà un peu d'expérience qui rentre en compte, même si c'est pas parfait, t'sais, je me tape beaucoup sur les doigts, là, à chaque fois que je fais une petite erreur, même si c'est pas quelque chose qui met, genre, ma vie ou celle des autres passagers en jeu. Je me le pardonne difficilement, pis je pense que je sais d'où ça vient, mais bon, c'est personnel. Fait que voilà, mettons que j'ai eu quelques belles réussites récemment, comme aller sur un boulevard que je considère quasiment être une autoroute, là, qui est proche de chez nous, que ça, ça me stressait gros, pis j'étais comme, je veux juste le faire avec un prof de conduite, finalement, j'ai... donc, j'ai été capable. Pour revenir, ça a été un peu compliqué, c'est que, t'sais, abonne-nou, j'ai que des voies, y'en a qui rétrécissent des fois, pis y'a les autobus, pis c'est un endroit que ça rentre, pis ça sort, t'sais, comme encroiser, là. Quand il fallait que je tourne à droite, mettons qu'il y avait un autobus de la ville qui me suivait de proche, et j'ai vraiment pas aimé ça, là, parce que moi, il fallait comme que je tourne à droite, pis lui, il ralentissait pas, là, y'était comme vraiment derrière moi, fait que j'étais comme, OK, on va juste tourner vraiment serré, vraiment vite, ce qui est pas bon. Mais bon, après c'est ça, je me disais, on est pas mort, on est pas mort, on est pas mort, tout va bien, tout va bien, on est pas mort, t'sais, fait que, je pense que, ouais, la phobie n'est plus une phobie, là, ça reste juste une peur ou de l'anxiété, mais, ça va vraiment mieux. On dirait, j'ai même pas le goût de mettre un fond de teint, je trouve ma peau est super, ben, j'en ai pris soin, là, vous avez vu, tous les produits, je me suis mis dessus, mais je pense que je veux juste y aller qu'elle chienne blush aujourd'hui. Mais ouais, sinon, pour conclure sur le taux, la seule affaire, là, c'est que, là, je vais être vraiment stressée aujourd'hui, pis demain matin, parce que j'ai finalement été hier chez Technique pour me booker mes cours de perfectionnement. J'ai dit à la fille, est-ce que quand cours de perfectionnement, ça peut être aussi juste cours individuels, tout cours, parce que moi, je suis pas rendue à l'étape de me perfectionner, je suis comme à l'étape de réapprendre après 10 ans, t'sais. Je sais pas quel prof je vais avoir, j'espère que je vais avoir quelqu'un vraiment compréhensif, parce que je sais que ça va être plus fort que moi, qu'il va falloir que je dise avant le cours que, t'sais, comme, hey, je suis vraiment anxieuse. En fait, vous savez, c'est quoi le feeling? C'est que, là, de conduire seule, là, mon euphorie, c'est que, c'est comme si j'ai l'impression de hacker le système, même si j'ai mon permis, pis qu'il est valide. Le fait que c'est ça, que c'est comme, ah, je réussis à faire ça, pis je suis capable de me déplacer tout seul, mais que je me sens pas encore bonne, 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 j'ai l'impression de hacker, de tricher, je sais pas comment dire, tandis que, là, le vibe d'aller prendre un cours avec un vrai prof, c'est que je le sais que je vais être critiqué, je sais que je vais être jugé, j'ai vraiment de l'anxiété sociale, pis de performance par rapport à ça, parce que, ben, c'est sa job, t'sais, pis il va peut-être me coincer, il va peut-être me dire, ah, ici, t'as-tu le droit de tourner, ici, t'as-tu le droit, ci, ça, pis même si j'ai relu mon manuel de 400 pages, il y a comme un mois, en tout cas, il faudrait que je le relise, là, t'sais, je me sens pas comme dans le même état d'esprit que quand j'avais, genre, 17 ans, que je faisais mes cours, pis là, il y a les cours théoriques, cours pratiques ensemble, là, c'est comme, c'est ça, j'ai comme un sentiment d'imposteur, là, vraiment, pas juste hier aller là m'inscrire en y allant avec l'auto, juste de voir les profs, comme, dans le stationnement, quand il a fallu que je me repark bien, c'était comme si j'en perdais tout mon self-control, genre, j'étais comme, oh non, ils sont en train de me regarder me parquer, pis je sais pas me parquer, pis oh mon dieu, t'sais, c'était l'enfer, là, ça a pas super bien été hier, ma petite conduite, là, aller-retour, t'sais, c'est comme si je me sens de trop sur la route, vu que je suis débutante, là, mais, en tout cas, ça me stresse bien gros, parce que j'ai l'impression que je vais aller faire comme une évaluation, t'sais, comme si c'était mon examen, genre, mais, j'aurais peur qu'ils me disent, ben voyons, t'es ben poche, comment ça c'est ton permis, faut que tu refasses tes cours, je sais qu'il y a pas le droit de dire ça, mais comme, j'ai peur, j'ai sincèrement peur. Ok, je vais finir mon maquillage en accéléré, là, parce que je parle bien trop, après ça, on se lance dans un gros déclutter de mon studio, je vous reviens là-dessus. Je pense qu'on l'a peut-être eu. Est-ce que ça marche ou j'ai l'air d'un petit rat de rivière? Bon, fini les folies, ça me tentait de faire un petit tic-tac, d'ailleurs, j'en ai un autre à filmer tantôt, parce que, checké, j'ai reçu hier le calendrier de la Vendalash, oh my god, il a l'air insane, je veux absolument l'ouvrir tantôt. Ok, fait que là, à l'ordre du jour, comme j'ai dit, ménage du studio, là, je vais vous montrer un peu son état, vous faire un petit tour rapidement, là, pour avoir un bon avant-après. En ce moment, comme je dis, je shoot déjà du contenu de Noël, fait qu'il y a bien des affaires qui traînent, il y a tout le temps des unboxings, il y a des coffrets cadeaux, là, qui sont genre un petit peu partout, des affaires qu'il faut que je range, ça, c'est ma vidéo de coffrets cadeaux que je prépare. Alors, ici, c'est l'apocalypse, je sais même pas comment je vais toffer jusqu'après les fêtes. Ça, dans le fond, c'est ma section de produits à donner, c'est juste que là, ça déborde, t'sais, d'habitude, ça rentre juste dans les bacs, là, il y a du stock tellement partout à terre que je peux même pas ouvrir mes tiroirs du fond. C'est déjà des coffrets de Noël, t'sais, que, par exemple, je veux pas qu'ils sont là, qu'ils s'entassent, autant que d'autres produits avancés que j'avais déjà mis à donner. Mais, je sais pas si vous vous rappelez, récemment, j'avais fait une vidéo Marie Kondo, là, comme dans la maison. Je l'avais fait pas mal partout, honnêtement, même dans le sous-sol. Mais, j'avais pas eu le temps de faire le studio parce que c'est comme trop un gros morceau en soi. Fait que c'est pour ça que je veux m'y attaquer aujourd'hui, mais ça me fait capoter parce qu'il y a déjà tellement de stock à donner. Puis, en fait, ce que je voulais faire, c'était une vente de cosmétiques, évidemment pas mon propre profit, là, parce que c'est interdit. Donc, je voulais faire ça, mettons, encore cette année avec Aneb ou peu importe. Je sais juste pas si je voulais le faire on my own ou si, comme l'année passée aussi, j'avais fait ça. Il y avait la vente de Girl Crush en février, où plusieurs influenceuses vendaient leurs vêtements, leurs cosmétiques et tout ça. Fait que, si je veux y aller pour l'option simple, ça serait ça. Mais j'ai tellement de stock que je pourrais faire une vente à moi-même. Fait que, là, c'est ça. C'est l'organisation de tout ça, je le sais par expérience, c'est toujours un peu compliqué et un peu prenant parce qu'il faut tout j'étiquette les prix. Il faut tout j'check les produits un par un, voir si ils sont encore en bon état et tout ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que ce coin déborde déjà et on est seulement en novembre. Donc, avec toutes les autres choses que je vais recevoir, genre d'ici, c'est ça, la fin du temps des fêtes, j'ai un peu peur. Plus tout ce que je vais épurer aujourd'hui avec vous. La maquilleuse, évidemment, on va checker s'il y a des choses à donner. Mais je pense que où je vais épurer le plus, en tout cas j'espère, ça serait ma bibliothèque de produits à tester. Il faut aussi que je refasse des bacs, il y en a qui sont rendus vides, toutes les réétiqueter. Fait que c'est une grosse job d'organisation qui nous entend les amis, mais j'ai pas le choix. Regarde, ça déborde à terre encore une fois. Fait que c'est parti, je pense que je vais me faire un matcha ou en tout cas prendre de l'eau parce que j'ai besoin de motivation. On est capables! Ok, fait que je pense qu'on va commencer par la bibliothèque de produits à tester parce que ça risque d'être plus facile pour moi. C'est pas les produits que j'ai déjà un attachement, contrairement à ceux que je garde parce que je les aime. J'ai quand même des bacs qui sont pour la création de contenu, qu'il faut que je prenne des décisions. Genre ça, ça doit faire un siècle que c'est là. J'avais mis YouTube masque étrange, j'avais déjà fait ça, je testais genre les masques les plus weird, genre genre les pour, je sais pas moi, les pieds, les masques secs. T'sais, je devrais tester ça pis j'avais fait une FAQ en même temps mais j'ai l'impression que ça pognera pas. Fait que je prends pas de décision à cause de ça. En collab avec quelqu'un peut-être sinon? D'où puis YouTube, d'après moi je pourrais le démantibuler là, c'est genre des affaires qui traînent tout ça aussi. Ok, SVR, moi je pourrais peut-être le démantibuler là parce que j'avais reçu bien des nouveautés en 2023 là, t'sais quand ils sont arrivés au Québec. Mais j'ai peut-être pas besoin de tout garder, en fait j'ai pas mal tout testé ce qui est dans le bac, fait qu'il faudrait juste que je le répartisse où ça va. Genre mettons, ça c'est une crème pour les marques. Je sais pas si je tiens à garder ça par exemple parce qu'elle était très bien. T'sais, j'en ai mis un peu sur mes piqûres d'insectes là cet été mais sinon je vais juste me crémer all over, me masser pis j'ai l'impression que ça fait la même affaire. Fait que je vais sûrement donner cette crème. Cette crème là pour le corps est vraiment bonne, j'en ai plusieurs par contre en ce moment, j'en ai plus ou moins besoin. Oh, je cite! Je sais qu'elle est bonne mais j'ai comme la omie d'ouverte, j'en ai d'autres d'ouverte. On va faire une section pas sûre, ok? Pas sûre. Oum Celer, ça c'est toujours bon pis j'ai presque fini ma Neutrogena. Fait que j'ai la garde en backup, on va faire une section gardée. La crème collagène était vraiment bien mais t'sais, je l'ai testée, j'en ai parlé, je sais pas où pis je tiens pas à la garder, même si la texture était vraiment le fun. Ah oui, je sais où je l'ai testée, c'était ma vidéo que je testais des skin care coréens versus français ou de quoi de même. Je l'avais bien aimée mais je vais la donner, celle-là je m'en rappelle pas, j'ai-tu autant trippé? Yalurone? Non, Yalubiotic. Ouais, c'est rendu trop léger là, pour l'hiver on va passer. Huile de nuit, sensifine, pas mauvais mais c'est rare que je me mette des huiles sur le visage, fait que je vais donner. Ok, ces deux là je pense que je les garde par contre les ampoules d'yeux là, je les aime, je vous en ai déjà parlé. Bon, ma lèvre je pense qu'il était bon aussi, je vais le mettre dans je sais pas. Et finalement, ça je trippe dessus, fait que oui, je vais le mettre dans mes backups de produits préférés. Et crème, hydraté, sensifine, apaisant, je sais pas. Encore là c'est rare que, tu sais genre je mettrais ça comme un peu agressé mettons dans le temps de l'Halloween mais j'ai aussi d'autres crèmes qui font cet effet là, je vais le mettre dans je sais pas. Aven, même exercice mais plus de produits. Ça c'est parce que j'avais une collab annuelle avec eux. Pis c'est ça qui est chiquée aussi hein, parce que des fois y'a des marques qui me disent on veut retravailler avec toi pour l'année prochaine, tu sais. Fait que là, si je donne mes produits, ils vont me les renvoyer, tu sais. Oui ça fait des horreurs mais c'est comme un peu de plus de gestion ou de gaspillage ou whatever. Fait que c'est ça qui est embêtant. Parce que je sais jamais si je les garde en backup ou s'ils m'en renvoient ou tu sais peu importe. Cette mousse-là, je suis pas capable de me décider, je me rappelle pas si j'ai la trouvée un peu trop purifiante pour mon type de peau ou pas. En ce moment j'ai même pas de nettoyant dans la salle de bain, tu sais. Fait que ok, on va réessayer. La crème à oxydive, ça le soin peeling comme ça, ça marche super bien. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je le garde? Je sais pas. Ah, je l'ai-tu deux fois? Non, ça c'est celle de jour. Ah, ça va être dur, j'aime trop de produits. Les produits sont trop bons en général, honnêtement, toutes les produits sont bons. Là c'est rare que c'est des gros méchants flops. Lotion tonique, tu vois, ça j'utilise pas. Fait que je vais mettre à donner. Je l'ai mis sur la démaquillante, c'est le fun. Mais tu sais, tantôt j'avais mis un Aven en backup. Fait que le gel Cleanance, c'est pas pour mon type de peau, mais excellente base de maquillage. Par contre, il y a aussi la version juste hydrance, aqua gel qui ressemble. Fait que je pense que je donnerais le Cleanance, puis je vais garder lui. Xeracan, concentré apaisant, tu vois, j'ai jamais besoin de ça. Ma peau n'est jamais en grosse réaction. Oh, un gel douche, ben là ça, tu vois, ça va aller dans le bain, je le garde, mais ça va être déplacé. Scalfate plus format géant, j'ai pas besoin. Les démaquillants, rien à dire dessus, il marche bien. Encore là, ça serait à voir quel que je garde. J'ai le cicatrice, on va donner, on attendait que je me décide pour les deux dans mes mains. Crème hydratante, hydrance optimale, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment testé ça. J'allais en deux textures, mais celle-là elle a un FPS dedans, ça peut être intéressant. Bon, ma date c'est pas mal ex-éco, ça c'est ce que je donne. Ça c'est ce que je garde for sure, et ça c'est ce que je sais pas encore, selon les autres trouvailles qu'on va faire. Fait que tout ça c'est vide! Bon, là pour finir en skincare, j'ai un bac ici de soins coréens. Vous savez, j'ai fait quand même quelques contenus là, depuis 4 ans, sur le sujet, mais il y a sûrement des choses là-dedans que ça ne me tente plus d'essayer. Fait qu'on va trier. Ce produit-là c'est un Wii. Ces petits-là, je pense que je les avais dans mon calendrier de l'avant l'année passée. Mais ils m'y servent comme pas. Ils sont-ils neufs? Ah! Ok cool, je vais pas les donner. Les patchs pour les yeux comme ça, je les aime pas, ils glissent. Après ça, il faut tout trier, hein, qu'est-ce qui est neuf, qu'est-ce qui est ouvert, parce que ça ira pas à même place dans la vente ou dans mes choses à donner. Fait que c'est beaucoup, c'est beaucoup de gestion. Les produits, là, je vous épargne tous les détails, mais c'est plus de gestion, je pense, que ce que les gens pensent. C'est pas juste comme des cadeaux, là, genre je m'en sers, pis il y a beaucoup d'organisation autour de ça. Ça, je l'avais full aimé. La vieille cleansing balm. Elle est tout desséchée, ajoutée, dégueulasse. Ah! Là, les sérums, là, il y en a plein. Je sais pas quel cheveu, j'entends pas. Ça a l'air ben trop purifiant, juste à le voir, là. Il y a pas trop la description en anglais, mais je vais le mettre à donner. Ça, je l'avais testé. Est-ce que je l'ai aimé? Ils disent de le mettre dans le frigo pour un effet cryo décuplé, fait que je vais le réessayer. Ah, ça, je vais le mettre dans mes trousses de voyage. C'est tout petit. Je trouve ça trop parfumé, on va le donner. Ah, pis ça non plus, ça me prend le temps de le tester, fait qu'il y a juste à me décider pour lui. Ok, lui, je vais le garder. Ok, fait que moi, je dis qu'on finit tout le skin care. Si on suit les conseils de Marie Kondo, c'est toujours de rapatrier par catégorie, chose que l'autre fois, je pensais pas que je faisais nécessairement quand je faisais le ménage du studio. Faudrait tout que je compare, genre, mes camerins, tout, mes masques pour le visage. Pis là, pour ça, je vais pouvoir faire des décisions plus éclairées. Le sérum, c'est la pire catégorie. Les crèmes pour la face, c'est plein, 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 plein. Faut vrai, les gens, arrêtez de faire des marques. Il y a déjà trop de marques, arrêtez! Il est rendu 11h30, je vais aller dîner, j'ai tellement faim. Mais ça avance bien, là, j'en reviens pas. Faudrait que je recheck mon dernier vlog Marie Kondo dans cette pièce-là. Mais je pense pas que ça va été aussi fructueux. Pis c'est juste un début, là, on est juste avant-midi, c'est fou. Checker! Ça, c'est tout ce que je donne! Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Pis c'est tout pas mal des produits que j'ai reçus en 2023, là. Fait que ça va être à retrier, comme je dis, là, neufs usagés. Mais la majorité de ces choses-là sont neufs, ne sont pas testés encore. Et checker! Checker mes bacs, comment ça rend bien, là. J'ai toutes mes petites crèmes contour des yeux qui rentrent, parce que tantôt, c'était juste le bordel. J'ai mes petits masques à tester ici. Les crèmes aussi, j'ai pu organiser. Celles de jour, celles de soir. Sérum, bon, ça rentre tout un peu flusche, parce qu'il y a des bouteilles qui ne rentrent pas à la verticale. Mais voilà, corps, les petits, genre, de lotion tonique, tout ça. Fait que je suis bien contente. Ça va vraiment alléger ma bibliothèque. Oh, j'ai faim, ça va être bon! Pis ce que j'ai fait hier, c'est de la purée de cours. J'aimerais que c'était mes petites citrouilles décoratives d'Halloween étaient encore bonnes. Fait que, passez ça aux Vitamix. Là, j'ai mes petites pâtes ici, fait que je mélange ça. Pis ça fait comme un mac and cheese santé, if you will. Pis c'est vrai, j'ai récupéré les graines aussi. Fait que je voulais juste checker combien qu'on doit mettre le four. Pis si je mets un assaisonnement quelconque, je sais pas trop. Ça fait longtemps, j'ai pas eu ça. Alors, Chantelaine nous dit de partir le four à 350. Ils disent que juste 15 minutes. Pis les retourner à moitié. Ok, ben c'est pas compliqué. Pis je vais faire genre juste huile, sel, c'est comme ça de même. Pour vrai, je sais même pas si j'ai déjà fait ça adulte. On dirait que j'ai juste un throwback de moi enfant qui fait ça après avoir vidé les citrouilles avec ma mère. Je rajoute un peu de levure alimentaire. Et un petit peu de miettes de bacon pour un petit côté croquant et salé. Et je vous dis après, là, c'est très yummy. C'est un mac and cheese santé, mais c'est très très bon pareil. Pis c'était surtout que ça me prenait une recette pour passer mes citrouilles. C'est tellement crémeux, c'est vraiment bon. Il neige, oh my god. J'ai fait comme ça. Je sais pas si il y en a lancé aujourd'hui, mais il y a des petits flocs, mais trop cute. Mes petits déco de Noël sont prêtes, mais on avait pas encore de neige, là, ici. Mes petites crèmes sont prêtes. Je veux goûter. C'est vrai, c'est vraiment bon. J'ai même pas attendu qu'il refroidisse, pis c'est tellement bon. Maintenant que je suis bien courgée, on va continuer. Ok, là, ce que je me dis, c'est que pour bien finir le skincare, j'ai pas le choix, il va falloir que je vide tout ça. Il y a dans le bas aussi, mais c'est pour le corps, mais en tout cas, on va commencer par ça. Plus, ceux que j'ai dans la salle de bain, c'est à dire mes produits préférés, j'ai pas le choix de les comparer aussi avec le reste que j'ai là-bas. Qui sont, oui, mes produits préférés, sauf que combien de fois par semaine j'ai visite ces produits-là? Zéro à une fois maximum. Mais je les adore, c'est mes préférés, mais je suis tout le temps en train de tester des produits pour ma job, faque. Ah, c'est trop trop dur. Ça n'a aucun sens, aucun bon sens. Et que ça va faire du bien. Vous connaissez, ok? Ah, ça me décourage. Là, j'en entends déjà dire, ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu reçois autant de produits? Pour ma faute. Les compagnies, une fois qu'ils ont, tu sais, les compagnies ou les agences, depuis une fois qu'ils ont ton adresse, ils t'en envoient sans demander la permission. Moi, j'ai demandé, il y a trois heures, pouvez-vous me demander avant? Pis honnêtement, il y a quasiment personne qui respecte ça. Il y a trop de changements aussi au sein des agences. Fait que limite, ça me demanderait, c'est ça, encore plus de temps déjà de cette organisation-là de réécrire à tout le monde, hey, en passant, n'oubliez pas, c'est ça, ça. Dans ma tête, à un moment donné, il va falloir que ça arrête tout ça. Je pourrais pas vivre toute ma vie en recevant autant de colis. Tu sais, quand ça devient plus overwhelming que le fun, pis tu sais, je trouve ça encore le fun de tester les produits, j'adore ça. Merci TikTok de me permettre d'en tester plus vite qu'avant. Mais c'est juste comme, il y a moi, là, qui progresse dans mes tests de produits, pis il y a comme l'industrie qui est là, c'est genre, je vais jamais la rattraper. Elle est trop en feu, c'est le fast fashion des cosmétiques. Tu sais, si mon mode de vie change, si ma carrière, ça évolue, tout ça, va, non, je pourrais pas tout le temps t'auteurs savoir, tu sais, gérer autant de trucs. C'est too much, c'est juste too much. C'est pas que c'est pas le fun, c'est pas que j'aime plus le maquillage ou les cosmétiques, c'est juste trop, genre, pis n'importe quoi de trop, tu te tannes, là. C'est comme, t'es fan de chocolat, mais tu reçois des chocolats six fois par semaine, t'sais, de différentes marques, à un moment donné, un petit écoeur, là, t'sais, c'est sûr. Fait que je me mets un petit pas de casse, pis on se refait un accéléré. Ça, là, aucun sens, là, j'ai juste fait un peu mes catégories, là. Pis là, va falloir que j'élimine peut-être 50% dans chacune des catégories pour que ça rentre dans mes soins préférés, dans mes backups, mettons, t'sais, comme, ah, prochaine huile de maquillante que j'utilise, etc. Mais j'ai tout ça aussi, là, genre, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas par où comment ça, à peu près, je fige, là, y'en a trop, c'est effrayant. Ça pis ça, ça se ressemble, là, c'est des peelings resurfaçants. J'aime autant les deux, ça fait la même maudite affaire. Ça va pas bien. Fille, pas capable de se décider. Bon, ça, voyez-vous, je savais même pas que j'avais ça dans mes bagues de produits, là, donc je l'utilise pas beaucoup, je vais le donner. C'est pas un mauvais produit, c'est juste que j'ai pas l'effet, c'est pas un bague d'utiliser de la petite poudre. On a celle de High on Fun, ici, que ça fait quand même un bout que j'ai pas testé. J'avais testé tout ça à l'heure sortie. Je pense que je vais garder l'enzymatique pis donner celle-là, parce qu'encore là, quand il faut faire des petits mélanges, là, moi, je le fais pas trop. Sinon, les toniques exfoliants, tiens, moi, j'ai découvert celui de Paula's Choice récemment, que je me disais, c'est même pas pour mon type de peau, mais ça marche tellement bien que je veux continuer à l'utiliser. Mais en revanche, je pense que je vais donner celui-là pour les pores de Glow Recipe, parce que je m'en sers pas assez. Et là, j'ai le PHA Toner, ici, de The Inkey List, parce qu'il n'en reste pas tant, là, il faudrait peut-être juste que je l'utilise plus pis je le termine. Pis ça, c'est l'acide lactique de The Ordinary, que j'ai pas non plus trop le réflexe d'utiliser, mais qui marche bien pour moi. J'aime mieux utiliser des toniques des exfoliants en sérum, fait que je vais donner The Ordinary. Il y a les masques pour le visage. Je vais donner celui-là de The Inkey List, parce que je m'en sers plus beaucoup, beaucoup. Ça marche très bien, mais t'sais, comme ça pue, fait que je vais passer. Et bon, celui-là de Clarins, je l'adore. Celui-là aussi, Aven, j'adore. Il y a lui d'Aven aussi, qui est très bon. Ça, il y en a presque plus dedans. Je pense que lui aussi, il s'en vient plus périmé, même s'il pue pas encore. Fait que je pense que je vais me débarrasser de lui. Entre les deux Aven, je vais garder lui, juste parce que celle-là, j'aime moins l'odeur. Ok, il y a des catégories qui sont beaucoup trop longues à faire. Fait que je vais aller faire un accéléré, genre les démaquillants, ça, ça, ça. Je pense que j'avais oublié de filmer l'avant pour ce petit bac-là, qui est comme mes favoris, que j'utilise jamais, que je laisse dans la salle de bain. Mais pour vrai, je suis contente que tout rentre bien. C'est comme les soins que je fais moins souvent. C'est tous les exfoliants, les masques, les petits traitements spéciaux. Puis en avant, des choses que je pourrais plus vouloir, c'est comme grab-on dans la semaine. Fait que des petits sérums, mettons, acides hyaluroniques, sérums plus nourrissants, un qui est plus une texture huileuse. Fait que pour faire, mettons, des massages du visage, un qui est plus humectant. T'sais, j'en ai, genre, pour tous les besoins, du retinal, t'sais, pour les lèvres, mon petit lent de neige, petit contour des yeux, bref, fait que ça ressemble à ça. Ça, ça a pris 4 heures à declutter, tout ça, c'est à donner, slash à vendre. Puis c'est ça, j'ai même pas fini, genre, dans ma tête, je vais jamais pouvoir m'attaquer au maquillage aujourd'hui. Mais les ambitions étaient trop grandes. Pour vrai, je suis fatiguée, je pense que j'ai pas fait mon match-up tantôt, je vais aller le faire là. Ah oui, puis je vais filmer mon calendrier de l'avant-loche aussi, avant qu'il fasse trop noir. Ceci, qui pèse 3 tonnes, est le calendrier de l'avant de loche. C'est pour de vrai le calendrier de l'avant qui m'excite le plus dans tous ceux que j'aurais ouvert avec vous sur TikTok. Ouf, le aftermath du calendrier, c'est pas très beau. Là, c'était mon heure de travail pour l'après-midi. Il va falloir que je nettoie tout ça, ça n'a pas de sens. Bon, vous savez quoi, je pense que pour faire un petit break, on va y aller dans les parfums. Parce qu'il y en a quand même moins que les autres catégories. Qu'on se comprenne bien, il y en a trop dans ma collection. Genre, ce truc-là, c'était pas là avant. J'ai reçu ça dans un colis, puis je me dis, ah, il est pratique, mais je veux pas le garder pour ça. Idéalement, je resterais juste avec ce format-là. Mais c'est tough, je trouve, les parfums, parce que quand il y en a plein que t'aimes les odeurs, que tu veux des odeurs différentes, selon comment tu feels, genre, puis savoir par cœur quels qui te font le mieux, tu sais, si t'as pas pensé à demander à des gens, mettons, pendant la journée. Je trouve ça tough. Ok, fuck it, je sais pas trop comment les organiser. Je pourrais y aller par saison, tu sais, comme ça, mettons, je porterais juste ça l'été. Les aqua et les gorillas, je les aime tellement, by the way, là, à chaque fois qu'ils m'en envoient, je les garde quasiment toutes, parce que je les aime tous. Ça, ça sent vraiment sucré, c'est à la boire, et ça sent plus été. Lui, c'est rare, j'aime le mis, honnêtement, mais je le trouve tellement beau. C'est plus hiver. Ça, c'est plus hiver. Dans les rogers et les galets aussi, ça, c'est comme automne. Ça, c'en est un d'hiver, c'est sûr, hiver soirée, c'est genre sucré, ça sent beau. Ça, c'est beau. Je sais plus. Puis il y a celle-là de Gucci qui est full beau, que j'ai découvert récemment, Magnolia, accord de mûres sauvages et essence de patchouli. Hum, ça va. Ah, ok, je m'accélère et je vous dis mes choix finaux après. Ok, ok, si ça, ça rentre dans mon petit panier, je garde tout. Et ça, ici, c'est genre mes everyday passe-partout. Tu sais que ça sent genre propre, ça sent l'été, ça sent bon. Ça, c'est mes plus automne, on va dire, plus chaud, plus en bris. J'en ai pas une tonne, mais mon préféré ever, c'est Centale 33 du labo. J'ai mes plus hiver, qui sont vraiment plus deep, plus sucré. Ici, j'ai mes printaniers, qui sont juste frais, florals et tout ça. Et là, dans les étés, j'en ai beaucoup quand même. C'est plus des trucs sucrés. Puis là, je les ai classés de même, mais vous comprendrez que si ça me tente de mettre ça au mois de décembre, je le mets. C'est juste ceux-là où ils sont plus punchés, fruités, sucrés. Dans ceux que je donne, ben c'est ça, il y a ceux qui ont tourné malheureusement comme ceux-là. Il y a ceux que j'aime moins sur moi. Celui-là, je le mettais pas assez souvent, fait que j'ai choisi de le donner. Celui-là, je trouvais que ça sentait hyper bon, mais peut-être moins en parfum corporel. Tu sais, peut-être plus genre parfum d'ambiance. Lui, je l'ai retesté sur moi, il tourne. Lui, trop sucré, c'est finalement sur moi. Fait qu'au final, je garderai aucun de mes Valentino. Et j'ai le nuque, ce que... Bon, ça sent le Neroly, puis j'en ai un autre qui sent pareil. Fait que voilà! C'est notre petit été au fond. J'espère que ça rentre. Ça rentre-tu, vous pensez? Yes! Je peux tout les garder! Yeah! Ouais, pour eux, ça rentre flusche. Je suis contente. Ok. Nouvelle collection. C'est fait! Bon, je vous avoue, je cherche la motivation, pendant, pour continuer depuis tantôt. C'est un peu épuisant faire des Marie Kondo, puis c'est ça. Je ferai pas le maquillage aujourd'hui, ça c'est décidé. Parce qu'on est déjà genre en soirée, ça n'a pas de sens. Puis là, je continuerai avec les bras de vue des cheveurs. Ça, c'est sûr que j'utilise quotidiennement, mais je peux sûrement épurer ça un petit peu. Ici, il y a les accessoires, même chose. Ouf! Me voilà revitaillée, je suis back avec le ventre plein. Il y a des glitters sur les yeux qu'il fallait que je teste. Là, on va finir avec les cheveurs à soir. J'ai des produits qui sont dans la salle de bain, qui sont en cours d'utilisation, puis j'ai trois bacs comme ça, de stock qu'on m'a envoyé, qui seraient comme à tester. Et il faut vraiment que j'en délimine parce que ça rentre plus dans mes trois bacs. Fait que je vais regarder, je pense un peu sur internet, des reviews de ces collections-là, parce que moi, j'ai aucune idée, j'entends pas parler de si tel shampoing, tel produit, tel masque est bon. Fait que je me dis au moins, en faisant comme ça, ça devrait être pas pire. Tu sais, je l'ai full aimé, elle est en blonde, mais là, maintenant que je vais garder mes cheveux bruns, j'en aurais plus besoin. Ensuite, là, c'est ce que je teste en ce moment, justement, soin couleur, c'est ça. Mais je vais être bien honnête avec vous, je sais jamais si ça marche vraiment. Les shampoings couleur, là, je... je sais pas! Un autre shampoing mauve, pis besoin de ça, celle-là, il est neuf quasiment, on va le donner. Bon, là, j'ai comme plein de restants de shampoings, mes masques de même verre, là, j'en ai tellement ça n'a aucun sens. On va commencer par mettre dans mon bac de cheveux mes produits PREF, là, ceux que je sais que je veux, qui sont uniques, que je vais réutiliser. D'autres produits mauve! Yes! Ça, même si c'est la gamme blonde, je vais le garder parce que c'est comme un shampoing full démêlant, là, pour quand les cheveux sont full abîmés, tu sais des fois quand je les frise manuellement pis tout. Et ça, je l'ai quasiment fini, je l'ai vraiment aimé, mais il est quasiment fini, fait que je le garderai pas. Bon, ok, j'ai réussi mon tri, mais là, je suis tellement fatiguée pour vrai, je pense qu'on va passer à un autre appel! M'aché qu'il y a au moins tout rentre maintenant, ça c'est tous les produits un peu, genre, coiffants, ça c'est tous les shampoings revitalisants et les mattes que j'ai déjà testés, avec ici quelques favoris qui retournent dans la salle de bain, pis je me suis mis de côté des produits à tester comme Essap, parce que c'est ça qui est le fun quand je rejoue dans ces produits-là, ben, je me rends compte qu'il y en a plein que j'ai genre, oublié pis que je suis curieuse d'avoir un avis dessus, fait que j'en profiterais pour faire un petit tiktok de maillant testant. Mais pour vrai, c'était tough de faire le choix parce que pour vrai, j'ai comme tout googler les produits et maudite marde, ils étaient tous ben notés! Je sais pas si dans le haircare, les gens sont soit moins sévères ou les produits sont peut-être plus faciles à formuler que le skincare ou le maquillage ou je trouve que les avis sont plus comme tranchés, mettons, sur Sephora, mais sans joke, tous les produits que j'ai googlés étaient genre 4.5 sur 5 et plus, là, fait que ça m'aidait pas! Aucun sens, ça l'a aucun bon sens! J'ai-tu déjà donné autant de produits? J'ai même pas fini! C'est juste skincare pis cheveux, check et ça! Je pleure! Sérieux, je suis punk de quoi, là? C'est fou! Ok gang, pour bien wind down de tout ce gros ménage, j'ai décidé que j'allais me faire ma parfaite petite soirée cocooning, fait que là justement avec mes bombes de bain de loge que je viens de recevoir, je vais tester celle-là, qui a cassé mais qui sent très très bon. J'allais me faire une petite tisane, me ramener une lecture, et pendant ce temps, je vais aussi me faire un petit traitement capillaire, je pense que je vais juste les laver demain par contre. Je vais les chouchouter un petit peu, on dirait que ces temps-ci, là, j'aimerais ça, c'est nouveau, que je me dis ça, mais je suis comme hum, j'aimerais ça avoir des beaux cheveux, là, plus volumineux, je vais les remettre plus bruns parce que là, ils ont pas mal décolorés, fait que j'ai un rendez-vous la semaine prochaine chez la coiffeuse, mais ouais, je sais pas, j'aimerais ça les stimuler un peu plus, fait que là, je vais essayer ça, ben je l'ai déjà essayé, mais en tout cas, c'est un tonic pour les cheveux à base d'eau de riz, et tout ça va macérer sur ma tête pendant cette nuit. C'est censé être fortifiant, là, c'est de Shu Uemura. Pis après ça, c'est vrai, juste avant dodo, j'aimerais aussi aller me préparer un petit déjeuner pour demain, fait que genre des petits overnight, essayer une nouvelle recette peut-être. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? J'ai mis un petit brossier d'Amazon, qui peut faire un beau petit massage de tête. Ça sert à m'a shampoiner à base, mais je me suis rendu compte que ça marchait pour tout. Le shampoing, il faudra les petits traitements stimulants comme ça, anti-cellulettes aussi, hein, why not? Bien pratique. Bon, pour mon petit bain d'huile nocturne, je vais retester l'Elix-Tier Ultime de Kerastase, qui est comme the oil selon plusieurs personnes. Je sais pas si c'est la baisse, là, pour les traitements comme ça de nuit. Voyons! J'ai froid, il est quasiment à minuit, fait que je fais mon petit overnight rapido avec vous. Et après, ce sera tout, j'ai pas gagné une recette, là, sur un site quelconque, je la mettrais en barre d'info si jamais. Fait que ça dit une demi-tasse de lait végétal, une demi-tasse de gruaule, une cuillerée à soupe de sourdrable, et une cuillerée à table de graines de chia. Et je ris parce que l'autre fois, quand je m'en souffert, je me suis trompée, j'ai pris mes graines de sésame. C'est un peu spécial. Une cuillerée à soupe de beurre-lépinotte en poudre. Pis demain, ben, j'ajouterai qu'est-ce que je veux sur le top. Voilà! Si c'est pas la belle-fille, viens dire bye vos gens. Mouah! T'es venue tard pour jouer, moi, je m'en allais me coucher, là, peut-être en haut. Fait que tout le monde, je vous laisse, ça, je suis bien fatiguée. Je sais pas encore si je fais juste, comme, ajouter les résultats du decloreux make-up à la fin de ce vlog-ci pour que vous voyez, genre, l'humacité de tout ce que j'ai donné, ou je le fais un autre jour. Mais j'ai regardé, pis c'est... ça fait 5 mois que je l'avais pas fait mon trimake-up. Je pense pas que je vais avoir tant de choses à donner que ça, à part j'en ai rouge à lèvres, mais je vais gager demain matin, pis on verra. Mais sinon, je vous dis bye et merci d'avoir été là. Gros bisous, je sais pas quand je vous revois encore une fois. J'étais encore un peu dans ma phase de transition, fait que je vlog un peu moins à cause de ça. Mais merci d'avoir été là, je l'apprécie foule et je vous dis à bientôt! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada